en ce qui concerne la radio commande donc c'est ça se conduit comme un char il ya les deux roues droite et gauche quand on pousse en avant ça avance on tire en arrière ça recule ne jamais ne jamais en pleine vitesse faire une marche arrière le robot il fait 30 kg ça pourrait casser la transmission à terre c'est une transmission par chaîne dans les dans les pieds avec des pignons en aluminium donc étant donné que quand le robot était lancé il arrive quand il va aussi vite qu'une personne qui marche arrêter une masse de 30 kg c'est très difficile ensuite ici si je fais droite et gauche sur celui ci ou sur celui de gauche ça fera tourner la tête la tête ne fait pas 360 elle tourne à peu près à 90 degrés de chaque côté donc ce qui est déjà pas mal donc ça permet de faire tourner la tête droite et gauche si on voulait lui faire faire une marche arrière donc c'est les deux en même temps si on veut le faire tourner sur lui même à l'arrêt et pas y lancer parce que sinon il risquerait de soit de se renverser lui avec son poids ou alors ça cassera les roues il suffit d'en envoyer un en avant en arrière et comme sur la vidéo de démonstration il fera des tours sur lui même on remet à zéro et si on veut qu'il fasse de l'autre côté on refait pareil voilà c'est aussi simple que ça après la télécommande c'est une radio commande d'avion 2,4 GHz sur ligne droite normalement il y a à peu près 600 m à 700 m de portée donc si un jour vous voulez faire un salon avec il n'y aura aucun souci